Non, j'y croyais encore. De toute façon, j'y ai toujours cru depuis que je suis revenu à Lille et qu'on faisait des bonnes saisons, que je faisais des saisons assez régulières et bonnes. Donc j'ai toujours cru, je me suis toujours accroché. Bien évidemment, j'ai des gens qui m'ont soutenu quand j'avais des déceptions parfois de ne pas y être. Mais aujourd'hui, il faut essayer de constater qu'en travaillant, on peut atteindre des objectifs. C'est vraiment l'ensemble de mon travail sur mes dernières années qui est reconnu. En plus, c'est la première liste du nouveau sélectionneur, donc c'est toujours important d'en faire partie. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est la dernière saison. C'est vrai que dans un premier temps, pour parler de moi, j'ai envie de décider le même position dans ce groupe, d'avoir du temps de jeu. Après, bien sûr que le Brésil, ça fait rêver. Une Coupe du Monde au Brésil, je pense qu'il n'y a pas plus bel endroit pour l'exprimer. Parce que le Brésil, c'est le pays du football. Et même si la poule de qualification, ça va être compliqué avec l'Espagne. Mais voilà, rien n'est joué, donc je pense qu'on aura notre mot à dire. Et après, si on a la chance d'aller là-bas, franchement, ça sera plus qu'un rêve. Je pense que dans un premier temps, il va falloir essayer d'être simple et naturel, d'être au contact de notre public. Et puis aussi gagner des matchs. Gagner des matchs, ça va passer par là. Et avoir un comportement exemplaire. Je pense que, voilà, c'est vrai qu'on paye suffisamment de notre mauvaise image en ce moment. Donc il faut essayer de corriger ça. Et voilà, ça va passer par, encore une fois, je me répète, mais un bon comportement proche de nos supporters. Et surtout, il faut qu'on gagne, qu'on produise du jeu et qu'on donne du plaisir. Si nous, on prend du plaisir sur le terrain, je pense qu'on en donnera et le public le ressentira. Donc ça va partir de nous, déjà, là-bas, sur le terrain.